Chaque année, il y a quelques 1200 pardons qui ont eu en Bretagne. Les marins ont leur pardon, les juristes ont leur pardon, c'est un petit clin d'œil Stéphane. Les motards ont leur pardon et même les bovins ont leur pardon. Et depuis 2017, grâce aux amis de RCF, les entrepreneurs ont leur pardon. Comme traditionnellement, c'est de l'église Saint-André de Brecq, dans le Morbihan, que vont partir pour cette quatrième édition du Pardon des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, une quarantaine de pèlerins vers le sanctuaire de Saint-Andoré, accompagnée par le Saint-Noël de Gilda Kermel. Avant de nous mettre en route, nous lui demandons de nous accompagner sur cette route, comme les flambeaux qui étaient apparus dans la nuit que Nicolas Zick avait trouvés, et de nous mener ainsi jusqu'à Marie et jusqu'à son Fils Jésus, dans cette basilique que nous allons rejoindre au travers de cette marche. À travers ce feu qui monte, nous pensons à la création entière qui se réchauffe, nous pensons à la joie de se retrouver, et nous pouvons reprendre dans ce sens le premier couplet du psaume de la création. Cette édition est singulière. Elle s'inscrit dans un contexte sanitaire particulier, mais surtout, elle coïncide avec la visite de Saint-Jean-Paul II au sanctuaire, alors pape 24 ans plus tôt. Parmi eux, Odile Laboré, une dirigeante fraîchement implantée en Bretagne. Pour cette ancienne parisienne, cette tradition qu'elle découvre est pleine de sens. C'est aujourd'hui la première fois que je participe au pardon des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je suis très heureuse, vraiment, de participer à ce mouvement, parce que déjà, dans le contexte dans lequel on est, je suis agréablement surprise de voir que des entrepreneurs qui ont l'habitude de prendre des risques, prennent encore le risque de venir marcher ensemble dans un contexte sanitaire qui n'est pas forcément favorable, de dépasser les peurs, et toute cette peur qu'on reçoit de partout. L'eau, pour moi, est une amie qui me parle, clapotis de la mer sur le sable chaud, rondement lourd et sourd du torrent, ponçant la roche et charriant la caillasse. Et puis, il se trouve que c'est un mouvement et un moment qui est très intéressant, parce que ça permet de rencontrer déjà d'autres entrepreneurs qui viennent d'autres régions de Bretagne et pas seulement de Vannes. Donc là, j'ai discuté avec un monsieur qui venait de Quimper, j'ai discuté avec des gens qui venaient de Lorient, avec des gens qui venaient de Rennes, et ça permet ce moment de pause et d'échange très fraternel. Et puis, j'ai beaucoup aimé également la manière dont le pardon et la marche étaient rythmées, avec ces quatre rites. Le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont les quatre éléments que l'on va aborder au cours du pardon et qui vont rythmer notre marche. Et bien, à travers ces éléments qui sont finalement très terre à terre, qui sont liés à notre environnement, le pape François dirait, c'est l'audato si esque, puisqu'on est vraiment dans cette thématique du respect de la nature, de la prise en compte de toutes ces dimensions écologiques. Aujourd'hui, ça n'a pas qu'une résonance traditionnelle et ancestrale, mais c'est une résonance très moderne, au contraire. Président de l'équipe d'essai des époux Martin, Saint-Louis et Zélie, parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, Marc Billiard, local de l'étape, garant du pardon, a participé à toutes les éditions. Le vent donne consistance à l'air que respire tout être vivant. Air pollué de la ville, hélas. Air pur de la montagne, heureusement. Chacun a besoin d'une bouffée d'oxygène. L'homme de la Bible qui cherchait Dieu ne l'a pas trouvé dans l'ouragan, mais dans la brise légère. Jean-Christophe Coste, en provenance des EDC de Paris, aussi découvre cette tradition et ses rites. Son engagement au sein des EDC a largement déterminé son arrivée en Bretagne, quelques mois plus tôt. Ce pardon le conforte dans ses choix. J'aime beaucoup l'idée de partage. Par exemple, j'étais prof dans une école de commerce pour partager avec des étudiants en master. J'avais envie de les sortir de leurs habitudes, de leurs routines, et qu'ils arrivent à penser différemment. J'ai trouvé que, justement, dans cette démarche des EDC, des gens qui pensaient différemment du monde de l'entreprise, surtout du monde de l'entreprise parisien que je pouvais fréquenter par ailleurs, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité, une notion de bien commun qui était incroyablement partagée au sein de chacune des entreprises, des dirigeants qui étaient avec moi dans le groupe. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que je participe à ça, moi aussi. Je viens en Bretagne, je me suis dit qu'il faut continuer l'aventure. Je ne sais pas ce que je veux dire. En tout cas, au pire, on fait des bonnes rencontres. Donc, voilà. Donc, je suis... Déjà, j'en fais des très belles aujourd'hui, donc je suis très content. Ce qui est important de savoir, c'est que c'était en 1996, un 20 septembre, jour pour jour, que Saint Jean-Paul II arrivait en ce sanctuaire de Saint-Anne-de-Ré, devant une foule énorme. Jean-Paul II est un pape qui a révolutionné son temps. C'est un pape très moderne. C'est le premier à s'être autant déplacé, à être allé au-devant de tous, des jeunes. On pense au JMJ, mais dès le début, finalement, de son pontificat et dès ses premiers mots, Stéphane Gardette rappelait qu'il avait évoqué au balcon du Vatican « N'ayez pas peur ». Eh bien, « N'ayez pas peur », c'est un slogan que l'ensemble des entrepreneurs doivent prendre à leur compte, puisque nous, entrepreneurs, c'est des valeurs d'audace, c'est des valeurs d'énergie, quel que soit le contexte. Le contexte est anxiogène aujourd'hui, mais donc on souhaite reprendre finalement à notre compte ces messages d'espérance, de positivité. La terre, c'est aussi le terreau dans lequel les plantes, les fleurs et les arbres plongent leurs racines et puisent la vie. L'homme a besoin d'une terre aussi. Et, quand il est déraciné, sa vie souvent s'étiole et se fane. Dieu a confié la terre aux hommes pour y semer l'amour et la vie, pour y faire pousser un peuple de frères. « Ici, tous les pavés sont aux initiales des personnes qui ont offert un pavé pour l'arrivée de Jean-Paul II. Donc on est sensibles parce que c'est l'université de notre seul patron et d'entrepreneur, ou du moins celui qu'on va faire reconnaître comme tel. » Après la traditionnelle photo de groupe, un peu particulière pour cette édition, les pèlerins, entrepreneurs et dirigeants préparent la procession, aboutissement du pardon. « Ce pardon spécifique à Saint-Andorré, c'est un lieu où on se retrouve dans une région, donc ça c'est très important. Et puis, c'est un pardon. Donc le pardon, ça se fait debout, on marche, et c'est vraiment l'occasion d'être ensemble dans une marche commune vers le Christ. » « L'entrée des pèlerins ne passe pas inaperçue dans cette terre de ferveur. Les bannières initient la procession des entrepreneurs. » « Je suis un temps de fin. » « Je suis un temps de fin. » « Je me suis un temps de fin. » C'est le père Gwendal Moray, le recteur de la basilique du sanctuaire de Saint-Anne-doray, qui les accueille en ce jour anniversaire. C'est vrai que c'est un jour tout à fait particulier. Ce n'est pas sans émotion que nous avons chanté « Tu es Pétrus, tu es pierre » et « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et nous nous rappelons, un certain nombre d'entre nous, je le dis toujours avec beaucoup d'émotion, parce que ce fut un grand moment, il y a exactement 24 ans, lorsque le pape Jean-Paul II est venu à notre rencontre, ici, dans ce lieu. Et donc nous célébrons cette messe en mémoire de Saint Jean-Paul II. Si cette messe est célébrée en l'honneur de Saint Jean-Paul II, elle l'est pour partie également, en l'honneur de ses entrepreneurs et dirigeants chrétiens. La participation à la liturgie de Stéphane Gardette, le président des EDC de Bretagne, en témoigne. C'est pas simple de joindre ce registre de la générosité, de la bienveillance, de la miséricorde qui est celle de Dieu, mais sans bien sûr le mépris des lois, le respect des règles du droit du travail, et puis aussi qu'une entreprise fonctionne, marche. Pour cela, frères et sœurs, il faut être à la fois Marthe et Marie. Et c'est vraiment la grâce que je nous souhaite à chacun. Amen. Pour les entrepreneurs chrétiens, pour qu'ils aient la force et la détermination nécessaires pour être des témoins de ton amour, dans la discrétion, la vigilance et la vérité. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui, salariés, dirigeants ou entrepreneurs, connaissent des difficultés dans leur vie de travail. Pour que tu envoies vers eux des messagers de ton amour, capables de les remotiver et de leur faire entendre qu'un nouveau chemin est toujours possible. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exalte-nous nous. Cette année, plus on avance à ces quatrièmes pardons, plus on avance, plus les EDC sont présents. Comme dirait Jean-Baptiste, il faut qu'ils croissent pour que nous, on diminue, parce que c'est vraiment leur pardons plus que le nôtre. Donc c'est un transfert petit à petit. Notamment, il y a des choses qu'on a fait cette année, notamment l'animation, la marche, qui pourraient être très bien prises par des personnes dont le métier est quand même de manager. Donc on vous laissera gentiment. En plus, avec notre cher président de Bretagne, on a plein d'ambitions, y compris aller au-delà de nos frontières. D'abord la Loire-Atlantique et après l'enverra. La réunification de la Bretagne passera peut-être par nous. Et ce n'est pas au-delà des frontières, la Loire-Atlantique. Non, ce n'est pas au-delà des frontières, c'est pour ça. Non, 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 je pense que c'était super. Finalement, on remercie presque la Covid de nous avoir permis de concevoir ce pardon bis qui est venu un pardon global, parce qu'on ne l'aurait peut-être pas fait de cette façon-là s'il n'y avait pas eu cette menace. Les rassemblements de cette longueur-là étaient très rares, on va dire. Donc il y a une part d'humanité que je suis venu chercher en Bretagne, donc je suis très heureux de le trouver, même je suis venu le chercher à titre personnel. Je le retrouve au titre chrétien, donc c'est aussi un point qui est important pour moi. Donc voilà, c'est beaucoup de simplicité, d'humanité, d'ouverture aux autres, de partage, plein de valeurs qui sont importantes pour moi et je suis content aujourd'hui. Je les découvre avec des Bretons, parce que c'est tout nouveau pour moi. C'est ma première participation à quelque chose avec des EDC de Bretagne, donc c'est un début en fanfare. Et en Bretagne, un pardon se termine toujours autour d'une table. Cette mise en commun joyeuse des pique-niques tirés du sac vient ponctuer un temps de recueillement et de fraternité qui lance l'année des EDC de l'Ouest dans les pas de Jean-Paul II. Jean-Paul II nous a invités à sortir de la peur. Je me souviens très bien, mais peut-être que ma génération plus encore, parce qu'on a connu Jean-Paul II devenant pape quand on avait 20 ans. Donc ce message de Dukineltoum, avance au large, n'ayez pas peur. Et donc c'est toute une jeunesse qui s'est levée en disant, mais oui, effectivement, pourquoi avoir peur ? Et là, on est particulièrement d'actualité sur ce message de Jean-Paul II, sur ce n'ayez pas peur. Levez-vous, levez la tête. Il y a un avenir, il y a un monde meilleur qui nous attend.